Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Madame Nouria Benrabrit, bonjour. Bonjour, je m'appelle Zulfillawin. Alors, beaucoup de chantiers vous attendent pour cette nouvelle rentrée scolaire, réforme du baccalauréat, BEM, l'examen de cinquième année fondamentale. Ce sont des effets d'annonce, des changements réels cette année, Madame Benrabrit ? Alors, ce qui est important à dire, c'est qu'on a au moins trois grandes lignes directrices. La première, c'est de poursuivre la dynamique qui a été engagée depuis 2015 et ensuite assurer une plus grande cohérence au projet éducatif par la mise en synergie de l'action de l'ensemble des responsables. Et puis, la troisième représentation, c'est de recentrer l'action du ministère de l'Éducation sur sa mission première, qui est le travail de normalisation, de production de protocoles, de production d'outils et de réglementations. Alors, sur le premier point, et c'est ça qui va avoir un lien avec votre question, sur la poursuite de la dynamique engagée, elle concerne la refonte pédagogique. Et dans la refonte pédagogique, en fait, nous avions un objectif très important, c'est celui de repositionner et requalifier l'école primaire. Alors, repositionner et la requalifier en en faisant véritablement un socle de base pour tout l'édifice scolaire. Alors, que signifie la repositionner ? D'abord, sur le plan réglementaire, sur le plan financier, sur le plan de la formation. Alors, sur le plan réglementaire, la chose qui est quasiment passé inaperçue, c'est d'abord que l'école primaire, pour la première fois depuis l'indépendance, a un statut, au même titre que le collège et le lycée. Deuxième élément, nous avons le décret relatif au fonctionnement des cantines scolaires. Le troisième, c'est le décret relatif à la gestion du transport scolaire. Et ces trois décrets ont aujourd'hui une importance essentielle. Et nous considérons, avec cette entrée, avec cette entrée scolaire, que l'école primaire est passée à un niveau qui est totalement différent en matière de gestion par rapport à toutes les années précédentes. Mais quand vous parlez de refonte pédagogique, comment situer aujourd'hui les priorités avec tous les chantiers que vous avez ouverts depuis que vous avez accédé à ce poste au niveau de l'éducation nationale ? Ça fait quatre ans, madame Benrabolite. Oui, tout à fait. Et un changement ne peut être provoqué que par une démarche qui met en avant une approche systémique. Alors, avoir une approche systémique, c'est s'occuper de la question des textes, mais également s'occuper de l'organisation, c'est s'occuper des contenus, des programmes, mais en même temps d'un dispositif d'accompagnement qui est celui de la formation. Donc, il était quasiment impossible d'arriver aux résultats auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui si nous n'avions pas mené cette démarche qui était une démarche cohérente et qui également s'accompagne d'une actualisation des programmes, des nouveaux curriculats, de la formulation de plans nationaux, d'apprentissage, d'évaluation et de formation et aussi en faisant en sorte d'améliorer la gouvernance. Alors, par rapport à cette question que vous abordez, madame Benrabolite, la gouvernance, également l'amélioration un peu et le renforcement de la place et de l'importance de la formation, vous avez indiqué que la qualité passe par la mise en œuvre de l'objectif de professionnalisation des pratiques d'enseignement et de gestion. Une école de qualité est une école qui est au service des apprentissages des élèves. Vous placez la formation des enseignants au cœur de cette réforme. Vous en parlez depuis aussi 4 ans. Est-ce qu'on peut considérer que c'est aujourd'hui seulement que c'est mis en œuvre alors qu'on aurait dû commencer par la formation des enseignants, madame Benrabolite ? Alors, écoutez, pour parler et concrétiser la formation des enseignants, il a bien fallu former les formateurs. Et les formateurs, ce sont les inspecteurs. Donc, nous avons élaboré un plan triennal. Un plan triennal, nous l'avons démarré depuis l'année dernière avec la formation des inspecteurs. Et la formation des inspecteurs qui a concerné plusieurs domaines, dont justement comment former et accompagner les enseignants sur le terrain. Alors, eux-mêmes ont bénéficié dans le cadre d'actions, de coopérations, sur la problématique de la formation des enseignants, essentiellement avec la Grande-Bretagne, où il y a eu une sorte de catégorisation des enseignants avec des indicateurs d'évaluation, et qui était intéressante. Pas une catégorisation qui épouse une dimension statutaire, mais une catégorisation où vous avez l'enseignant débutant, l'enseignant avancé, l'enseignant praticien et l'enseignant expert. Que faut-il faire pour qu'on puisse passer d'une catégorie à une autre ? Et c'est ce travail-là, qui est un travail minutieux, qui aujourd'hui est en train de connaître une opération de démultiplication au niveau des enseignants. Mais qu'est-ce qui a été fait ? Que reste-t-il à faire, Mme Benrabric, pour être claire ? Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est véritablement généraliser par le biais de ces inspecteurs qui ont été formés, et certains enseignants formateurs, la généraliser à l'échelon de l'ensemble du pays. Donc, arriver à la circonscription, rentrer dans l'établissement et puis ensuite rentrer dans la classe. Mais comment atteindre ces objectifs aujourd'hui ? Quels sont les moyens que vous mettez en place, Mme Benrabric ? C'est un programme. C'est un programme, c'est un plan, c'est une stratégie. Alors, nous avons élaboré un plan d'apprentissage pour ces inspecteurs, afin qu'ils puissent les mettre en œuvre au niveau notamment de la première et la deuxième année. Parce qu'à l'intérieur de l'architecture éducative, nous avons évidemment ciblé et mis au cœur de nos préoccupations la première et la deuxième année primaire. Donc, la première et la deuxième année primaire ont aujourd'hui, à leur niveau, les inspecteurs afin qu'ils puissent former les enseignants, des plans d'apprentissage, des plans d'évaluation pédagogique, des plans de contrôle continu. Donc, tout cela rentre dans ce souci d'aller vers une école de qualité. Et donc, même en priorisant la première et la deuxième année primaire et la première année moyenne, cela ne nous empêche pas également d'accompagner les autres niveaux, mais peut-être pas avec le même niveau de priorité. Mais, passer les concours de recrutement en juin et juillet, subir une formation express en mois d'août, être en classe en septembre, est-ce suffisant pour la formation des enseignants, Mme Benrabrit ? Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et nous n'avons jamais dit qu'elle était suffisante. Donc, les nouveaux enseignants qui ont été recrutés ont eu, en fait, une formation préparatoire. Combien ont été recrutés ? Alors, on en a au total, on en a eu dans les 11 000. Donc, on n'est plus dans les chiffres de 2015 et de 2016, où on a atteint, y compris les 60 000 nouveaux enseignants dans l'année. Donc là, on revient, en fait, à la norme, après la vague de ceux qui sont sortis grâce à la retraite anticipée et sans condition d'âge. Donc, on revient maintenant à la norme, où c'est, en fait, entre 5 000 et 10 000 enseignants nouveaux. Donc, un renouvellement qui soit, donc, un renouvellement long. Alors, donc, nous disons bien que c'était une formation préparatoire. Nous les avons mis en face d'inspecteurs et d'enseignants formateurs, dont l'objectif, c'était de partager avec eux des pratiques réelles de classe, partant des difficultés auxquelles ils ont été soumis. Alors, donc, sur le terrain, il y a des plans de formation, et ces nouveaux enseignants sont en formation durant toute l'année. La récupération des centres de formation, de l'éducation nationale, est-ce que c'est toujours en cours, Mme Bonner-Brit ? Oui, on est aujourd'hui à 28. On est à 28. Alors, certains doivent, évidemment, nous devons les réaménager, parce qu'ils sont dans un état lamentable. Mais, ce que je peux dire, c'est que le souci de la récupération de tous nos locaux, et particulièrement des instituts, est plus qu'à l'ordre du jour, et fait partie des préoccupations du premier responsable qui est au niveau de la OUILAR. Alors, école de qualité, si on s'est référé au niveau de l'échec scolaire, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a régression du niveau scolaire, Mme Bonner-Brit ? Avec le taux de réussite au baccalauréat et différents examens, et aussi le niveau de redoublement à travers le territoire national ? Je ne peux pas dire qu'il y a régression, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a identifié toutes les difficultés que rencontrent les élèves au moment des examens. Alors, à partir de là, ce qui était important à faire, c'est de produire des alternatives. Ces alternatives, nous les avons. Nous avons construit durant ces quatre années, nous avons construit notamment des référentiels généraux et spécifiques, par matière, en nous appuyant sur au moins trois éléments essentiels qui font partie des normes internationales, sur les compétences en matière de compréhension de l'écrit, au niveau de la culture mathématique et de la culture scientifique. La réforme de l'examen du baccalauréat, c'est en vigueur cette année ? A partir de cette année, Mme Bonner-Brit ? Non, pas du tout. Ce qui a été signalé au mois de juin, c'est que nous allons débattre. Nous allons débattre, nous sommes arrivés, avec les partenaires sociaux, à un consensus, et il était important de faire partager ce consensus à la société, notamment avec la communauté éducative. Pour le BEM, rien ne change non plus ? Alors pour le BEM, rien ne change, mais dans la réorganisation des examens nationaux, il y a la cinquième année et il y a le baccalauréat. Donc nous allons certainement ouvrir des plateaux, il y a un débat dès le mois d'octobre sur cela. Pour l'examen de cinquième année, qu'est-ce que vous prévoyez ? Je rappelle qu'en 2019, il n'y a aucun changement, pour qu'il n'y ait pas de buzz là-dessus. Mais pour l'examen de cinquième année, qu'est-ce que vous prévoyez, Mme Anne-Roblick ? La suppression de cet examen, éventuellement ? Alors, ce n'est pas sa suppression, parce que nous avons besoin, nous avons besoin, à un moment donné, où on passe d'un cycle à un autre, on a besoin d'une évaluation qui puisse être partagée par l'ensemble des élèves. Alors, ce qui est essentiel à travers l'examen de cinquième, c'est que, passant de l'identification des difficultés qu'ils rencontrent, notre objectif est de faire de cet examen, de cet examen qui existe aujourd'hui, avec le stress, d'en faire plutôt un dispositif d'évaluation comparatif entre les résultats de l'ensemble des élèves, afin de redimensionner ce qu'il y a lieu de faire. Mais est-ce que vous avez besoin des examens nationaux pour évaluer le système scolaire, Mme Anne-Roblick ? Est-ce que vous n'avez pas d'autres alternatives pédagogiques ? Non, vous avez besoin d'une évaluation nationale. Parce que, qu'est-ce qui se fait ? Au niveau du primaire, c'est que les compositions et les examens, ils sont au niveau de l'établissement. Donc, qu'est-ce qui vous permet, à vous, en tant que parent d'élève, de savoir où se situe l'école de votre enfant ? Donc, la nécessité d'avoir des comparaisons nationales et internationales. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on s'inscrit également dans des programmes d'évaluation internationaux pour savoir où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Alors, Mme Norea Benrabretari Maoun, moi, je voudrais revenir un peu sur cette question de l'échec scolaire. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que le redoublement au niveau du cycle moyen est le plus important. Comment expliquer que les élèves n'arrivent pas à s'adapter d'un cycle à un autre, du passage au primaire vers le moyen ? Parce qu'en fait, il fallait un travail en amont. Et ce travail, nous l'avons fourni, qui est le travail d'identification de toutes les difficultés scolaires que rencontre l'élève. Pour que l'enseignant puisse présenter des alternatives en la matière, il faut que lui-même ait eu connaissance de tout cela. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, ça, nous l'avons. Et nous avons produit également des outils, en tout cas méthodologiques et pédagogiques, qui permettent justement à l'enseignant de prendre en charge les difficultés des élèves. Et le deuxième, c'est le début de la rentrée scolaire doit être consacré à l'évaluation diagnostique. Il faut absolument que l'enseignant puisse savoir où les élèves en sont pour qu'il puisse former ses groupes et faire ce travail de remédiation nécessaire. Des indicateurs chiffrés sur cet échec ? Alors, sur le redoublement, ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que le redoublement le plus important, vous l'avez dit, c'est au niveau du moyen. Et il est de l'ordre de 18%. Mais je veux juste rappeler qu'en l'an 2000, il était de 23% au niveau du collège. Et au niveau du primaire, s'il est aujourd'hui à un peu plus de 5%, des classes, enfin, des élèves qui fréquentent l'école primaire, il était à 12% au niveau du primaire. Et qu'au niveau du secondaire, si aujourd'hui il est à près de 15%, il était à 26% depuis 2000. Donc, on voit une tendance, une tendance certes lente, mais une tendance certaine à la baisse des taux de redoublement. Mais ils ne sont pas encore à la mesure de nos attentes parce qu'il fallait une véritable politique de remédiation. Et cette politique de remédiation, elle ne peut se mener que si vous avez des instruments, des outils, et si vous avez formé les enseignants à cela. Mais pour le bac, Lauria, vous avez pratiquement 50% d'échecs au niveau de cet examen national. Quelle alternative ? Redoublement ? Exclusion ? Ou la formation professionnelle ? Écoutez, la carte de l'éducation et de la formation est extrêmement vaste. Personne ne peut ne pas trouver une place quelque part. Quand on voit le maillage des établissements de formation et d'enseignement professionnel, on est aujourd'hui totalement étonné de voir certains écrits et qui disent que les élèves sont exclus et qu'ils abandonnent et qu'il n'y a pas de perspective. Tous les élèves ont une perspective et il n'y a pas, pour nous en tout cas, nous ne parlons pas de déperdition lorsqu'ils sont en 4e année ou en 3e maïs. C'est plutôt un problème d'orientation, un problème d'information et un problème, évidemment, d'information pour ces élèves sur l'ensemble des possibilités qu'ils peuvent avoir. Mais sur le niveau de la déperdition, est-ce que c'est en régression ? Puisque vous avez donné déjà les premiers indicateurs chiffrés il y a 2 ans, sur les 100 élèves inscrits en 1ère année primaire, 7 seulement arrivent au baccalauréat. Non, là-dessus, là-dessus, non, il n'y a pas encore de changement en profondeur. Vous savez, c'est toujours un handicap d'heure ? Le processus, il est vraiment long. Il est long et il est lent. Donc, je demande à tous ceux qui, en tout cas, ont affaire au système éducatif de comprendre que la régression, elle aussi, elle est lente et longue, mais quand vous y arrivez, le processus de remonter de la pente est encore plus lente. Mais là où je peux rassurer, là où je peux rassurer, c'est que nous avons, l'ensemble des alternatives existent au niveau de l'éducation nationale. C'est juste le temps de pouvoir accompagner et former les près de 450 000 enseignants. Alors, vous parlez de redoublement qui est à l'origine de la surcharge des CLACS actuellement, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est la faute des élèves ou notre système éducatif dans toute objectivité ? Un redoublement d'un élève, c'est aussi en partie l'échec de son enseignant. Donc, c'est un échec partagé et ce qu'il y a lieu de voir, c'est que quand un élève rentre dans une école, dans un système scolaire, c'est pour réussir. Personne ne rentre avec l'idée d'échouer. Maintenant, il s'agit de diagnostiquer les compétences et les vocations de cet élève. Alors, pour cela, il faut avoir des instruments, il faut avoir des indicateurs et il faut effectivement que l'enseignant soit formé. Et c'est pour cela que notre credo, c'est la formation, la formation et encore la formation. Alors, chaque entrée scolaire, les parents sont confrontés au même problème. Par exemple, pour un élève qui redouble ou qui refait sa classe, les chefs d'établissement refusent de recevoir les parents d'élèves sous prétexte qu'ils veulent décharger à tout prix les classes et ne pas s'encombrer d'un élève supplémentaire. Qu'est-ce qu'il a dû faire ? Est-ce qu'il faut les renvoyer tous ? Non, non, pas du tout. Là-dessus, nous avons quand même des instruments au niveau des établissements, notamment le conseil de classe. Et le conseil de classe est souverain dans sa décision de donner la possibilité à un élève de redoubler ou pas. Et nous avons également au niveau du ministère, nous avons sorti un rappel de l'ensemble des conditions en disant pour ceux qui ont, avec le conseil de classe, été autorisés à redoubler, pas de problème. Il reste tous ceux qui ne l'ont pas été. Nous avons donné des dates et on a dit qu'à la mi-septembre, ils peuvent déposer leur recours selon, bien évidemment, des indicateurs et parmi les indicateurs. Si vous avez une classe où il y a déjà 30 élèves et que tous, c'est des nouveaux, alors faudrait-il prendre la quinzaine ou la vingtaine qui redoublent et finalement gaspiller les chances de réussite et de prise en charge correcte des nouveaux entrants dans le système. Alors, c'est un choix qui est un choix, oui, quasi-cornélien, mais ce que nous offrons en alternative, c'est également la possibilité à travers l'Office national de l'enseignement et de formation à distance que ces élèves puissent continuer leurs études donc à travers l'enseignement à distance mais qu'ils peuvent également, et là, ils en ont largement la possibilité de faire l'enseignement professionnel et la formation. Mais en directive, note et orientation, est-ce que vous êtes entendue, Mme Benrablit ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'on suit vos orientations ? Parce qu'on a vu que sur votre page Facebook, déjà pour l'allègement du cartable, vous avez affiché la liste des manuels scolaires or que certains établissements continuent à fonctionner avec celles de l'année dernière. Mais entre note, directive, orientation, est-ce que vous êtes entendue par tous les établissements scolaires, les chefs d'établissement, l'encadrement que vous avez sur le terrain à travers tout le territoire national ou alors ils font fi de vos directives, Mme Benrablit ? Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un partage du travail et le rôle, encore une fois, c'est du ministère, c'est de produire de la réglementation, de produire des normes mais en même temps, de contrôler et d'évaluer. Et pour cela, nous avons les deux inspections, l'inspecteur général de la pédagogie et l'inspection de l'administration qui, eux, sur le terrain, sont chargés du suivi, du contrôle et de l'évaluation. Et nous avons un système aujourd'hui qui est en cours de réflexion, c'est celui de catégoriser les établissements et en même temps, d'évaluer les performances des responsables depuis le directeur d'une école jusqu'aux responsables à l'échelle centrale. Alors, pour les questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin, pourquoi les enseignants des écoles privées ne sont pas concernés par les formations et les contrôles continus du moment que c'est agréé par l'État ? Madame Anne-Marie, Au niveau des écoles privées, les écoles privées sont soumises toutes ont même réglementation. Alors, comme vous venez de me l'indiquer aujourd'hui que certains ne suivent pas les instructions, vous savez, c'est la même chose également avec les écoles privées et nous allons peut-être performer notre système de contrôle et notre système d'accompagnement. Ils sont en principe concernés également. Il n'y a pas d'exclusion réglementaire des enseignants qui sont au niveau des écoles privées mais bien entendu il y a une priorité. La priorité c'est au niveau du public. Mais pourquoi le passage du privé vers le public est soumis à autorisation alors que l'inverse n'est pas valable ? Parce que jusqu'à présent il y avait une pratique que nous sommes en train en tout cas de complètement comment dirais-je casser grâce au système de numérisation que nous sommes en train de mettre en place c'est celui du blanchiment des notes. On a une valse entre public et privé et aujourd'hui grâce en tout cas à la numérisation des bulletins scolaires trimestriels nous sommes en mesure nous sommes en mesure maintenant de contrôler cet aspect-là et il n'y a aucun problème lorsque tout se fait dans la transparence. De changement en changement est-ce que nos élèves se décobayent aujourd'hui madame Elrobré se sont transformés en cobayes du système de l'éducation nationale ? Non, vous allez serez loin. C'est la question ? Non, pas du tout parce que véritablement il faudrait que l'enseignant puisse être engagé pour qu'il puisse mettre en oeuvre les indicateurs et les processus de changement qu'on est en train de mettre en place. Donc ce qu'il faut bien se dire c'est que le système éducatif l'école est un établissement humain et avec l'humain ce n'est pas un cobaye un humain c'est quelqu'un qui d'abord il faut qu'il soit convaincu de faire ce que vous êtes en train de lui proposer de faire et après avoir été convaincu il produit lui-même tout un système de sensibilisation et de mise en oeuvre de toutes les instructions que vous donnez. Alors le primaire étant la base pour les autres paliers pourquoi ne pas revenir au sixième année pourquoi ne pas éliminer ces matières parasites et se focaliser sur l'essentiel comme durant l'ancien système il n'y a pas de honte à avouer l'échec des réformes Mme Al-Arabri c'est la question de la question de l'auditeur non il n'y a pas d'échec des outils tout cela tout cela n'était pas fait et c'est pour ça que pour aller vers une école de qualité il faut avoir pris en charge tous ces éléments et puis il ne faut pas oublier aussi quand on dit que c'est un établissement humain l'école c'est aussi le reflet de la société alors quand aujourd'hui on voit au niveau de la société où finalement les gens acceptent et croient à n'importe quoi donc vous voyez bien qu'il va falloir continuer à nous reconcentrer sur cet effort à mener et puis de 2003 à 2014 le système de formation comme vous le savez a été très peu pris en charge parce que tout simplement il y avait un contexte un contexte d'agitation sociale qui a fait que les préoccupations principales relevaient de la préoccupation d'obtenir un climat scolaire serein alors la collectivité locale est-ce qu'elle est en train de s'approprier aujourd'hui l'école madame Benrabrit par rapport à la question du transport scolaire pour le primaire par rapport à la cantine scolaire par rapport à la prise en charge des établissements qui on a vu parfois sont dans un état de délabrement assez avancé oui certes certains sont dans cet état là comme vous le décrivez mais ce que je peux dire aujourd'hui c'est qu'il y a un changement paradigmatique si j'ose dire un changement profond entre situation avant 2018 et la situation de 2018 cette rentrée scolaire a vu une mobilisation de toutes les collectivités locales avec le ministère de l'intérieur qui a mis à disposition près de 76 milliards en mettant en oeuvre les 15 milliards pour la gestion des établissements entre le chauffage et le climatiseur les 34 milliards pour les cantines scolaires et les 27 milliards pour les 3500 bus scolaires c'est une première et soyons s'il vous plaît un peu positif c'est vrai que toutes les écoles primaires n'ont pas été prises en charge en même temps parce qu'il y a eu un délaissement sur une trop trop grande durée et ce qui est en train d'être mis en avant c'est vrai à travers les réseaux Facebook c'est une vérité mais une vérité placée je veux dire en gros plan ne dit pas et ne rend pas en fait toute justice non seulement au ministère de l'éducation nationale mais à tout l'effort gouvernemental qui est mené pour améliorer la situation de l'école le coût de cette rentrée scolaire entre prise en charge des élèves et le livre scolaire madame Benarbrit globalement vous savez même ça ça n'a pas de sens excusez-moi parce que lorsque vous voyez je viens de vous donner une indication simplement des financements supplémentaires que le ministère de l'intérieur a mis au service au service donc des écoles primaires et là je n'ai pas parlé des 45 000 travailleurs qui vont être recrutés dans les non seulement dans les cantines mais également dans l'entretien et l'hygiène des établissements scolaires alors une priorité l'hygiène actuellement aujourd'hui c'est une priorité et une priorité à l'échelle gouvernementale ça devait l'être depuis longtemps certainement bon moi je pense que malheureusement on a trop tendance à être pessimiste et c'est ce point là qui est mis en avant donc de ne pas repérer de ne pas repérer les éléments de changement structurel qui sont en train de se mener aujourd'hui au niveau du système éducatif et je peux dire qu'au niveau de l'école primaire moi en tout cas je peux affirmer mon optimisme et c'est la première fois que je le fais de manière aussi claire que l'école primaire sera mieux prise en charge parce qu'il y a une prise de conscience réelle au niveau des collectivités locales que la gestion de l'école primaire est une gestion qui relève des collectivités locales étant entendu pardon que grâce au statut de l'école primaire il y a un conseil de coordination et de concertation présidé par le maire et dans lequel sont présents inspecteurs et directeurs d'établissements alors deux dernières questions très rapidement l'échelle est pour une période transitoire madame Benrabrit oui tout à fait l'échelle est c'est transitoire et l'échelle est sont une solution à la place d'une double et d'une triple vacation ils sont bien équipés ils sont bien équipés ils s'en occupent beaucoup et vraiment là je tiens à saluer les efforts encore une fois du ministère de l'intérieur et du ministère de l'habitat mais à la réalisation de ces cités est-ce qu'il ne fallait pas prévoir déjà à la base au niveau du gouvernement la réalisation d'établissements scolaires comme par exemple les hôpitaux et autres infrastructures vitales pour les citoyens madame Benrabrit est-ce qu'il n'y a pas une sorte de cohérence au niveau du gouvernement ou discorde au niveau du gouvernement sur ces questions-là non de la cohérence il y en a puisque le concept aujourd'hui avancé c'est le concept d'habitat intégré alors reste que on n'a pas intégré l'établissement scolaire oui reste que sur le terrain tout à fait pas une omission il y avait un gel alors autre question que je voudrais vous poser madame Benrabrit c'est la parente d'élèves qui s'inquiète ils disent pourquoi on laisse sortir les enfants de première année primaire sans voir si les parents sont présents pour les récupérer parce qu'il faudrait être un peu plus vigilant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et la crainte qu'il y ait par exemple une quelconque peut-être attaque ou agression à l'égard des enfants ou violence à l'égard des enfants alors ce que je peux vous dire c'est que nous venons de finaliser le plan le plan en tout cas de lutte contre la violence en milieu scolaire nous l'avons finalisé nous allons le présenter à nos partenaires sociaux qu'est-ce qu'il révèle ? alors ce qu'il révèle c'est que il y a quelque chose d'un maillon manquant c'est le dispositif de signalement le dispositif de signalement parce que ce qui est important c'est qu'à l'intérêt de la classe le premier concerné c'est l'enseignant l'enseignant peut repérer les changements d'abord au niveau des comportements et ensuite si vous n'avez pas toute la procédure nécessaire pour pour encadrer et assurer cette cette sérénité et du climat scolaire en collaboration encore une fois avec le ministère de l'intérieur parfois c'est les enseignants aussi qui sont à l'origine de ces violences il faut prendre les deux choses à la fois nous avons tout pris en compte madame Nouria Bonarabrit merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour ce premier numéro de l'invité de la rédaction à bientôt merci à vous